Musique On n'est pas au bout de nos peines ou de nos tracas ou peut-être d'éventuels problèmes à vouloir toujours, toujours mettre notre nez dans ce qui ne nous regarde pas. Alors, imaginez-vous, ça nous est rapporté par le Daily Mail. Aujourd'hui, la gradation du soleil pourrait-elle aider à refroidir la Terre? Bill Gates, qui a toujours des bonnes intentions, veut pulvériser des millions de tonnes de craie dans l'atmosphère pour refléter la lumière du soleil et ralentir le réchauffement climatique. Mais les critiques craignent que cela puisse être désastreux. Parce qu'on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences de ça. Parce qu'est-ce qu'on est dans un cycle qui s'en va vers un refroidissement ou un réchauffement? Il ne faut pas oublier qu'ici, on a notre action à nous. L'industrialisation qui joue probablement un rôle aussi dans ce grand tableau. Le projet verra un lancement de ballons d'essai cet été, aussi rapidement que cet été. Depuis la ville de Kiruna, il enverra deux kilos de craie dans la stratosphère. À 12 000 au-dessus de la surface de la Terre, les scientifiques surveilleront. Ensuite, surveilleront les particules de poussière qui interagiront avec l'atmosphère. Cela sera introduit dans des modèles informatiques pour prédire comment un panache plus grand fonctionnerait. L'idée est de bloquer une partie de l'énergie du soleil pour refroidir la Terre. Ça, c'est vraiment se mettre le nez et ouvrir une boîte de pandore et se mettre le nez dans ce qui n'est pas vraiment de nos affaires. Le premier test d'un projet visant à pulvériser des millions de tonnes de craie dans la stratosphère dans le but de baisser l'impact du soleil et de refroidir la Terre pourrait avoir lieu en juin cette année. Les experts de l'université Harvard testeront le système en envoyant un grand ballon à 20 km au-dessus de la ville suédoise de Kiruna. Ils lui feront déposer 2 kg de poussière de craie dans la stratosphère. On essaie ici d'imiter les grandes éruptions volcaniques et cette poussière qui est envoyée dans la stratosphère par les éruptions volcaniques et qui souvent, dans l'histoire, avec des grandes éruptions, le Pinatubo entre autres et d'autres, ont refroidi la Terre pendant un an et plus. Les experts de l'université de Harvard testeront le système en envoyant ce grand ballon. L'objectif de la mission est estimé à 3 millions de dollars soutenus par le milliardaire Bill Gates et est de faire dévier une partie du rayonnement solaire par la craie et l'empêcher de frapper la surface terrestre et refroidir la planète. L'idée a été fortement critiquée depuis sa création. Le directeur de projet Frank Kurtz, qualifiant même de « terrifiante la nécessité de cette échelle de géoingénierie ». Et les experts ont averti que cette technique inhabituelle pourrait être désastreuse pour les systèmes météorologiques d'une manière que personne ne peut prédire. Soutenu par une gamme de donateurs privés, y compris Bill Gates, la mission de test est lancée depuis la Suède car il pourrait offrir un lancement d'ici la fin de cet été. Imaginez-vous, on voit ici un graphique, je vous laisserai comme d'habitude le lien dans la boîte de description. Le test utiliserait un ballon scientifique à haute altitude pour soulever environ 2 kg de poussière de carbone de calcium, la taille d'un sac de farine dans l'atmosphère à 12 000 au-dessus de la surface de la Terre. Le ballon d'essai soulèverait 600 kg d'équipement scientifique à 12 000 au-dessus de la surface de la Ville-Arctique. Et si tout se passe bien, environ 2 kg de poussière seront libérés. Cela créera alors un panache de poussière de plusieurs kilomètres de long, pas assez grand pour avoir un effet sur l'intensité des rayons du Soleil frappant la Terre. Au cours de ce premier test, l'équipe rassemblait des informations sur la réaction des particules de poussière avec l'air. Cela pourrait être ensuite introduit dans des modèles informatiques pour déterminer ce qui se passerait si jamais cela était réalisé à grande échelle. Donc, je vous laisserai ça, vous irez continuer à lire cet article fascinant qui nous est rapporté par le Daily Mail fascinant et, je vous avoue aussi, un peu inquiétant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !